En ce moment je suis à fond dans le rouge, le orange et le jaune. Du coup je voulais une paire de chaussures rouges, oranges ou jaunes. Donc au final je me suis acheté une petite paire de chaussures rouges. Et bonjour j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop content parce que je viens de recevoir la paire que j'attendais depuis un mois. Je cherchais une paire basse et d'une seule couleur. Je voulais une paire d'une seule couleur sauf que je voulais pas que ce soit du noir et du blanc. Même si techniquement le noir et le blanc c'est pas des couleurs. Je voulais que ce soit quelque chose de flashy. Du coup j'ai un peu recherché sur internet les différentes paires de chaussures basses. Parce que je voulais pas des baskets montantes. En ce moment je suis pas dedans du tout. Donc j'ai cherché une paire de chaussures qui était toute rouge. J'en voulais une toute orange de base mais j'ai vraiment pas trouvé. J'en voulais une toute jaune j'ai pas trouvé non plus. Donc j'ai cherché une toute rouge parce que je me disais que c'était peut-être un peu plus commun. Le jaune et le orange c'est pas des couleurs qui sont trop souvent portées. D'ailleurs c'est dommage parce que c'est de trop belles couleurs. Mais enfin bref j'ai cherché une paire de chaussures toute rouge. Et j'ai pas trouvé. Donc je me suis rendu sur le site officiel de Nike. J'ai vu qu'il y avait quelques petites paires qui étaient pas mal mais qu'elles étaient pas toutes rouges. Moi je voulais vraiment toute 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 rouge. Et là j'ai découvert une nouvelle fonctionnalité de Nike que je connaissais pas avant. Parce que de toute façon j'achetais pas beaucoup sur Nike. J'ai acheté qu'une seule paire de Nike. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait personnaliser ces chaussures. Quand je dis personnaliser c'est toucher à la couleur. Et ça c'était juste parfait pour moi. Et du coup j'ai pu créer ma petite paire de chaussures à partir du modèle d'Air Force One de base. Donc c'est une chaussure de base toute simple. Et évidemment je l'ai fait toute rouge. Sauf que comme c'est une paire que j'ai custom moi-même ça prend plus de temps à arriver. C'est normal mais bon je m'étais préparé pas de soucis. Avec l'historique des mails. Comme ça je vais vous donner les dates des différentes étapes. Je les avais conservées exprès en attendant de faire cette vidéo. Donc là le 2 février ma commande a été reçue. Bah c'est le 2 février que j'avais passé ma commande. Donc normal. Après la commande elle a commencé à être réalisée à partir du 12 février. Donc 10 jours c'est quand même pas mal. La commande a été terminée le 21 février. Donc c'est 9 jours encore après. Ça a vraiment été écoulé sur un mois. De toute façon au départ il m'avait dit que je recevrais la paire sous 5 à 7 semaines. Donc j'étais pas pressé. Elle a été expédiée le 22 février. Donc un jour plus tard quoi c'est cool. Et elle est arrivée le 26. Donc j'ai pu la récupérer le 26. Ouais du coup c'était un long processus. Mais j'espère que ça en vaudra la peine. Je suis trop pressé de voir à quoi ça ressemble. J'imagine trop un vieux truc. Un vieux truc mal fait. Mal peint et tout. J'espère que ça sera un truc bien propre. Bien professionnel et tout. Enfin là on va voir directement. J'en ai marre d'attendre. Donc on va directement passer au plan. Je sais pas comment je vais appeler ça. Le plan close up. Je sais pas. Close up. Bah je vous montre la paire quoi. Directement dans mes mains. Alors alors. Alors on arrive à ma partie préférée de la vidéo. Donc voilà la boîte dans laquelle est arrivée ma paire de chaussures. Que je n'ai pas encore vue. Elle est arrivée dans un carton préalable. Un petit carton tout à fait convenable. Que j'ai balancé à l'autre bout de ma chambre. J'ai à 10 minutes. Mais bon parce qu'on s'en fout. On veut juste la boîte. Donc la boîte toute noire. Toute simple. Très très bien. Voilà. Nike. Voilà. Je voyais mais vous voyiez pas. Voilà. Tout ce qu'il y a de plus simple. Par contre il y a pas l'étiquette avec les tailles. Comme d'habitude là tu vois. Bon bref c'est pas grave. Donc on va directement ouvrir. Vu qu'il n'y a aucune info à l'extérieur. Alors. Ça se présente comme ça. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Popopopopo. C'est exactement ça que j'attendais. Mais genre vraiment. Je suis choqué à quel point c'est exactement ce que je voulais. Elle est si belle. Ah oui un petit bijou. Oh la la la. En plus c'est un rouge vraiment éclatant comme je voulais. En fait il est comme mon suite. Je ne sais pas si vous voyez. C'est nickel. Donc moi c'est une chaussure que j'ai pris. Donc comme d'habitude en 45. Parce que j'ai du 45. Normal. Donc c'est 11 US. Comme je vous ai dit. J'ai vraiment tout fait en rouge. Sauf le petit logo ici. Que je ne pouvais pas mettre en rouge. Mais bon je ne pense pas que ce soit trop gênant. Le dessous est rouge. Tout est rouge. C'est vraiment du beau travail. Enfin je n'ai pas l'impression que c'est genre un truc qui vient d'être peint. Enfin si un peu la matière. Je ne vais pas vous mentir. On sent un peu que ça vient d'être peint tu vois. C'est pas. C'est du cuir tu vois. Je sens que c'est du cuir. Je sens vraiment que je vais faire plein de tenue avec ça. Qu'est-ce qu'il y a dans le reste de la boîte ? Est-ce qu'il y a même mon prénom quelque part ? En fait je ne sais pas s'il y a mon prénom quelque part. Ah non je suis con. Il y avait mon prénom sur le carton à l'autre bout de ma chambre. Donc ouais. Je ne vais pas regarder si c'était dans le carton. Il y avait autre chose. Je suis en train de regarder vite. Bah en fait non. Il n'y a pas de facture ou quoi. Bah ils ont directement envoyé la paire. Remarque je ne leur demandais pas d'envoyer la facture. Parce qu'en soi la facture je m'en tape. Je sais combien j'ai payé d'ailleurs. J'ai payé 108€ de base pour faire une Air Force One customisée. Ça coûte 120€. Mais moi j'avais une réduction étudiante de 10%. Ce qui est plutôt pas mal. On kiffe. Bah là j'ai envie de vous dire que j'ai qu'une hâte. Là c'est d'essayer la paire. De la porter. Voir comment elle rend. Si je me sens bien dedans et tout. Vous donner mon retour etc. Et sortir des tenues avec ça. Oh la 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 la. Quel kiff. Donc si vous voulez faire la même chose que moi. Bah rendez-vous sur Nike. Customisez votre paire. Moi j'ai fait en rouge mais ça peut être en une autre couleur. Pas de soucis. Y'a plusieurs choix de couleurs. Bon je vais pas vous mentir. Y'en a pas énormément non plus. Y'a pas énormément de choix de couleurs. Je suis désolé. Moi j'aurais kiffé par exemple faire une paire orange et blanche. Ou jaune et blanche. Mais bon y'avait pas moyen. Donc bon. J'ai commencé par cette toute rouge. Qui est déjà pas mal. Donc voilà. Maintenant que je l'ai assez admiré. J'ai juste envie de la porter. Et vous donner mon ressenti. Nous allons passer à l'essayage. Du coup les gens. La couleur j'ai vraiment rien à dire. Je suis agréablement surpris par la couleur. Et c'est un peu plus terne. Et je voulais vraiment un truc flashy. Donc j'étais un peu déçu sur le coup. Quand j'ai fait sur le site. Mais alors ce vent là. Je la trouve vraiment nickel. C'est vraiment le rouge flash que je voulais. La taille c'est nickel. C'est 45. Donc c'est pile ma taille. Ça me va nickel le pied. La semelle est un peu plus épaisse que ce que je pensais. Mais ça me dérange pas du tout. Parce que ça reste quand même une chaussure basse. Et moi j'aime bien me sentir plus grande. Donc si la semelle est épaisse tant mieux. Du moment que la chose monte pas ça va. Le seul point qui me dérange un peu. Pour une fois qu'il y a un truc qui me dérange dans mes unboxing. T'as vu. C'est que je trouve que la chaussure ne tient pas bien le pied. Quand je marche. A tout moment j'ai l'impression que mon pied peut se barrer. Par derrière. Et ça c'est un peu problématique. Bon tu vois. J'avais pas prévu de faire un marathon avec cette espière de chaussure. Parce qu'elle est un peu trop belle pour faire un marathon. Quand je suis tout seul je marche très très vite. Tout le monde me le dit. Donc ouais. Je vais devoir un peu rallentir la cadence quand je porte ces chaussures. C'est pas trop grave. Mais ça me dérange un peu quand même. Je sais pas si je dois m'en prendre au custom. Ou plutôt Air Force One. Parce que c'est mes premières Air Force One. Je sais pas si elles sont toutes comme ça. Si elles ne tiennent pas bien le pied comme ça. Mais ouais. C'est un peu dérangeant quand même. Je vais faire attention quand je vais marcher. Je sais pas si ça rendra pareil tout le temps. Mais c'est un peu gênant. Mais sinon la paire niveau design. Mais comment je sur-kiffe ce rouge là. Pouah. C'est ma paire la plus pétante je pense. Et du coup ça va avec plein 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 de vêtements ça. Donc voilà les gens. J'espère que l'unboxing vous aura plu. J'espère que ma paire vous... Enfin vous plaît. Même si c'est pas vous qui la porterez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501